... ...en Gironde. Et on va vous présenter avec Julien Sagné et Stéphanie Meatz ce qui se passe, en tout cas, peut-être pas dans tout le département, mais autour du robot Teamio et de l'éducation prioritaire. Donc, on a découpé notre présentation en trois parties. Stéphanie Meatz va commencer par vous parler de son expérience depuis deux ans du robot Teamio en école REP, donc éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire. J'enchaînerai avec la séquence Inirobot, la nouvelle séquence Inirobot, j'allais dire, héritée du travail de l'INRIA. Et Julien Sagné conclura par l'organisation de rencontres robotiques. Tout cela est inclus dans des ressources qui vont être mises à disposition début septembre. Voilà, donc je laisse la parole à Stéphanie. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Meatz, donc je suis enseignante à l'école Albert Camus de Floirac. Je suis enseignante sur numéraire, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc un dispositif M+, c'est-à-dire qu'on est plus de maîtres que de classes sur notre école. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en place à l'école. Depuis que je suis sur Floirac, nous, nous travaillons avec des élèves de cycle 3, CM1, CM2, en robotique. Et du coup, nous avons fait le choix de décloisonner en sciences, c'est-à-dire que l'année dernière, quand nous avons commencé à travailler, merci, c'était un petit groupe, puisque c'était... On n'entend pas ? Je ne vais pas crier dans le micro, quand même. Là, si tu parles là-dedans... Oui, il faut que je sois à 2 cm. Donc, l'année dernière... Je crie, je ne vais pas crier. Donc, l'année dernière, c'était expérimental. On a commencé avec un petit groupe de peu d'élèves. Voilà, c'était 8 élèves, un peu décrochés pour faire un projet spécifique avec eux. Et ensuite, on a décidé de poursuivre avec des élèves de CM2, qui allaient quitter l'école. Et cette année, nous avons réussi à le mettre en place pour tous les CM1 et les CM2 de notre école. Donc, comme je vous l'ai mis, donc voilà l'évolution. Donc, nous, on peut déjà voir un effet sur le fait de l'avoir proposé pendant 2 années. On a aussi adapté les séances qu'on a proposées entre les 2 années, puisque c'est quand même différent de travailler avec 8 élèves ou de travailler déjà avec une demi-classe. Je sais aussi qu'il y a des collègues dans d'autres écoles qui font classe entière. Donc, nous, on fait quand même en demi-classe, ce qui permet d'avoir un robot pour deux à peu près. Donc, voilà les points positifs que nous, nous y avons mis. Donc, l'investissement des élèves dans les projets, dans les projets innovants, évidemment. une démarche de projet, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille en faisant des défis beaucoup et aussi développer le travail de groupe. Donc, nous, on est en éducation prioritaire et c'était important d'apprendre aux élèves à travailler en groupe et donc par le biais de ce module scientifique. On a aussi donc travaillé sur le langage oral et langage écrit à travers les traces écrites en science, de nombreux supports différents. Les points négatifs qu'on y voit, je pense qu'ils sont rencontrés par d'autres écoles aussi, c'est la disponibilité du matériel. Donc, c'est bien parce que de nombreuses écoles de Florac s'y sont mis, mais le matériel était le même au départ, donc il a fallu partager. Donc, nous, on a réussi à se faire prêter du matériel et donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, il faut avoir quand même le logiciel et les ordinateurs qui suivent, puisque nous, on était en plein plan de restructuration informatique sur notre commune et ça, c'est quand même un gros problème parce que d'une semaine à l'autre, c'est pas le même logiciel, c'est plus les mêmes supports. Donc, c'est vrai que c'est pas évident et ça nous a fait prendre quand même pas mal de retard. Donc là, les séquences que nous, nous avons proposées à l'école, elles étaient basées sur les travaux proposés par l'INRIA l'année dernière au départ. Là, je vous ai montré un exemple de support que nous, on produit en classe. Donc, cette mission, elle s'appelle Défi. C'est-à-dire que le défi, c'est celui qui est écrit, qui est proposé. En fait, on propose aux enfants que le robot puisse faire différentes tâches et c'est à eux de construire leur programmation. Donc là, je vous en ai montré deux. Je vais passer la diapositive suivante sur les deux groupes. Donc là, ça nous permet de faire voir aux élèves ce que j'ai proposé après. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais d'un groupe à l'autre, en fait, ce ne sont pas les mêmes événements qui sont choisis. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça, c'est un support de travail. Et les élèves, en fait, après s'être concertés pour le produire, en fait, ils viennent le présenter. Donc, on a quand même un temps d'écoute qui est important, parce que chez nous, ce n'était pas toujours évident. Mais ça, du coup, c'est la base, c'est le support. Donc, en fait, on fait des présentations après. Et les enfants voient bien qu'à partir du même document de départ donné, avec des programmations différentes, leurs robots font des actions similaires. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Pour nous, c'est important qu'on trouve que c'est un bon support d'échange. Et c'est aussi la façon de travailler en démarche d'investigation. On était un peu frilés au départ, nous, à l'école, parce qu'on n'avait pas forcément de formation technologique particulière. Mais avec ce qu'on avait, et puis des formations qui nous ont été apportées, donc on a vu que mettre en place ce module à l'école, ce n'est pas si compliqué que ça. Et surtout, c'est porteur aux enfants dans le sens où il y a de l'investissement. Et on arrive à travailler de nombreuses compétences transversales. Et donc, voilà. Voilà pour ma part. Donc, nous allons passer à la partie INI-robot scolaire, puisque vous savez tous qu'il y a déjà, enfin, vous savez tous ou ne le savez pas, que l'INRIA avait mis en place une séquence INI-robot pour travailler autour de Timio, qui a eu ce grand mérite, en fait, de pouvoir commencer la robotique dans les classes du premier degré. Et nous remercions tous les trois, d'ailleurs, l'INRIA de nous inviter à ce colloque et d'inviter aussi d'autres collègues de maternelle, parce que nous plaidons pour que la robotique, l'algorithmique et, on va dire, les sciences du numérique se développent dès la maternelle au lycée. Et souvent, on a parfois, je n'irais pas une désagréable sensation, mais on a parfois un peu l'impression, dans le premier degré, d'être oublié. Et on a là des spécialistes de la maternelle, on a des spécialistes, des experts en classe du premier degré. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est une progression qu'on doit avoir vraiment de la maternelle au lycée, sans oublier ce premier degré. Et donc, on s'est dit, cette séquence INI-robot, au départ, pourquoi on l'a appelée INI-robot scolaire ? Parce que la séquence INI-robot du démarrage, du début, d'origine, était une séance, une séquence, à la fois, à la confluence entre les activités périscolaires organisées par les mairies, et utilisées également par les enseignants dans le premier degré. Et il nous semblait important de concevoir une nouvelle séquence qui prenait en compte les programmes, les nouveaux programmes qui sont de mise, à partir du 1er septembre 2016, pour l'école élémentaire, et d'ailleurs pour le collège. Et il nous semblait important, j'allais dire, par rapport à notre institution, par rapport aux collègues, de présenter une nouvelle séquence INI-robot scolaire, donc à partir de TIMIO. Donc nous avons conçu, donc Julien, Stéphanie et Christophe Lefray, qui est dans la salle, et moi-même, une séquence donc composée de 12 séances, qui puissent être utilisées, j'allais dire, par des professeurs de cycle 3, c'est-à-dire de, on va dire, actuellement CE2, CM1, CM2, également sixième. On n'est pas obligé de faire les 12 séances dans cette séquence. Il y a des séquences qui sont plutôt des séquences en technologie, des séquences en maîtrise de la langue, des séances même en biologie, sur le lien entre les capteurs, et vous voyez les sens. Et on s'est dit que c'était important d'avoir également une évaluation sommative, j'allais dire, mais avec l'empreinte éducation nationale, parce que c'est ce qu'on nous demandait un petit peu. Et donc, quand je mets sur le diaporama une alternative, je dirais plutôt une séquence complémentaire à ce qui existe actuellement, pour qu'on puisse avoir une séquence INI-robot actuelle qui puisse être utilisée dans les activités périscolaires, et une séquence INI-robot scolaire pour le monde de l'enseignement. Également, ce que je mets là, pour faciliter le travail du nouveau cycle 3, parce qu'effectivement, on est à un moment donné, on a un enjeu très important dans l'éducation nationale, qui est de mettre en place, que nous demande l'institution, des liaisons école-collège. Et là, c'est réunir deux mondes, parfois un peu différents, le monde du premier degré et le monde du second degré, le monde de l'école primaire et le monde du collège, sont deux mondes parfois qui apprennent à se connaître. On va dire ça qu'ils font des ponts, des pas les uns vers les autres. Et on a vu cette année qu'en faisant des formations avec des collègues du premier degré, des collègues du second degré, surtout sur ce thème de la robotique, les gens partaient un peu de nouveau avec un nouvel objet de savoir. On a eu les tortues logo il y a très longtemps. Et là, les enseignants du second degré, en tout cas pour ceux qui viennent, démarrent la robotique en même temps que les collègues du premier degré. Et là, on crée, en faisant des formations communes, on crée ce lien qui est vraiment nécessaire entre le premier et le second degré, d'autant plus si les enseignants du premier et du second degré, ensuite, au lieu d'aller visiter le collège et de, on va dire comme on le voit parfois, visiter la cantine du collège et assister à un cours, vont au collège, nos élèves, par exemple, de CM1 ou de CM2, vont au collège et, par exemple, là, vont échanger, vont travailler avec les élèves de CM2, de sixième et de cinquième, et vont, on va leur donner à avoir des défis en robotique. Donc, ce qui me laisse la transition toute donnée à mon collègue, qui va vous parler des défis. Donc, là, la séquence iniroboscolaire sera disponible début septembre, elle est open source, elle est dans la veine de ce qu'a fait l'INRIA, tout sera mis à disposition de qui veut l'apprendre, et dans le pack qu'on va donner, il y aura sept séquences iniroboscolaire et des, comment dire, et des rencontres robotiques clés en main. Voilà, je laisse la parole à Julien. Bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement un exemple de rencontres robotiques telles qu'on les a mises en place sur la circonscription de Libourne 2. Pour vous présenter rapidement le contexte, c'est une circonscription de Gironde, en zone rurale. Donc, c'est de l'éducation prioritaire. Sur les cinq secteurs de collège que vous voyez, là, sur la carte, on en a deux, Castillon-la-Bataille au centre et Sainte-Foy-la-Grande à l'est, qui sont en éducation prioritaire, et l'USAC au nord, qui l'était jusqu'à l'an dernier. Donc, on est quand même très concernés par l'éducation prioritaire. C'est une zone rurale, donc ça veut dire qu'on a une majorité d'écoles de moins de quatre classes en regroupements intercommunaux. Donc, c'est vraiment une logique assez différente des REP urbaines. Nos rencontres robotiques, on les a insérées dans un projet de circonscription qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années. qui sont nées dans l'éducation prioritaire au secteur de Castillon, avec quelques classes, et puis qui se développent un peu plus tous les ans. Et donc, là, on en arrive à dépasser les 100 classes, les 2000 élèves, et on couvre, en éducation prioritaire, sur ces secteurs, on a la quasi-totalité des classes de cycles 2 et 3 qui participent à ces projets de rencontres en sciences. Cette année, nous avons proposé des rencontres en robotique sur le secteur de Castillon, des classes de CP à CE2. L'an prochain, on envisage de cibler des classes du secteur de Sainte-Foy, à peu près le même nombre de classes, sur du CE1 à CE2. Pour vous présenter rapidement le projet, en fait, ce projet de rencontre en sciences, en général, on l'organise en deux temps. Un premier temps avec un module d'apprentissage en classe, donc qui ressemble un petit peu à ce qui peut se faire ailleurs, sauf que là, on fournit le module aux classes participantes, on forme les enseignants de façon à faire une mise à niveau, notamment au niveau des notions scientifiques. Et donc, c'est des modules qui prennent 6 à 10 heures en temps normal en classe. Sur la robotique, on s'est rendu compte qu'en fait, il aurait fallu plus de temps pour, comme c'est des élèves assez jeunes, on est en cycle 2, pour manipuler plus, pour que les élèves aient le temps d'assimiler ces compétences nouvelles. Et avec les contraintes matérielles dont Stéphanie parlait tout à l'heure, en fait, on était très contraint dans le temps et on s'est rendu compte que finalement, on manquait un petit peu de préparation pour la phase suivante. Donc là, pendant ce module de classe, tous les élèves qui sont dans les classes inscrites se préparent pour la phase suivante et donc arrivent avec des compétences communes. Et donc, la phase suivante, ce sont les rencontres. On propose à trois classes d'un même secteur qui ont travaillé sur une même thématique de se réunir. On mélange tous les élèves. On les répartit dans des groupes, donc ils sont entre élèves qui ne se connaissent pas. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont travaillé sur les mêmes choses en classe. Et donc, on leur propose de travailler sur des défis coopératifs qui vont leur demander de réinvestir ce qu'ils ont appris en classe. Alors, je ne reviens pas sur les objectifs disciplinaires ou transversaux qui ont été déjà abordés par mes collègues et puis ce matin aussi longuement. Nous, ce qui nous intéresse dans l'éducation prioritaire, c'est de développer une culture commune au niveau de chaque secteur de collège. Alors, au niveau langagier, scientifique, d'une part, mais aussi au niveau social, de façon à faire tomber les tensions quand les élèves arrivent au collège. Là, ils se connaissent, ils se sont déjà rencontrés, ils ont des choses à partager, ils savent qu'ils ont des choses en commun et donc, du coup, en arrivant au collège, c'est beaucoup plus facile. Et puis, les profs de collège peuvent s'appuyer aussi sur des bases communes partagées. Concrètement, les défis qu'on leur a proposés cette année, alors, trois défis assez classiques de programmation, programmer des comportements, programmer le robot pour qu'il suive un chemin ou pour qu'il sorte d'un labyrinthe. Donc là, rien de très original. Et puis, un quatrième défi un peu plus complexe pour les élèves. On leur a projeté la mosaïque de vidéos qui s'affiche derrière moi. On leur a donné les cartes avec les programmes correspondants et donc, ils devaient reconstituer les paires programmes, vidéos. Voilà. Donc, celui-là a été demandé un peu plus de maîtrise des compétences pour les élèves. Le bilan qu'on a pu faire à la fin de cette année, c'est que même avec les enseignants les moins technophiles, ceux à qui, quand on a annoncé qu'on allait travailler sur de la robotique cette année, ils se sont demandé dans quelle galère on les avait embarqués. Finalement, une fois dedans, ils se sont investis au moins autant que les autres et si on leur demande de recommencer l'an prochain, ils viennent sans problème. Donc ça, c'est un des atouts de la robotique aussi. On voit avec les élèves mais ça fonctionne aussi avec les enseignants. Je passe là-dessus. Le module de classe, donc effectivement qu'on va adapter les défis également en fonction des expériences de cette année. Et puis, alors je vais enfoncer le clou un peu plus, mais effectivement, on est vraiment très dépendant de cette contrainte matérielle. Nous, dans le rural, on sait que nos écoles, nos communes ne vont pas avoir les moyens de s'équiper de façon importante et de façon rapide. donc pour organiser ces rencontres et même de façon plus large au-delà de ce projet-là pour que les classes puissent introduire la robotique dans les pratiques des élèves. On va être très très dépendants des prêts. Donc au passage, un grand merci à Canopée et à l'INRIA pour le soutien matériel. Mais voilà, les communes, pour l'instant, ne vont vraiment pas avoir les moyens d'équiper les écoles de façon rapide. Et puis en plus, là, le prêt se fait sur une période relativement courte. On avait 25 robots sur 8 semaines pour 9 classes qui étaient réparties sur 5 écoles. Donc ça tourne vite d'une école à une autre et du coup, les élèves n'ont pas le temps de s'approprier, de manipuler suffisamment. Donc on les a, on l'a vu au niveau des rencontres, en fait, les élèves n'étaient pas suffisamment prêts en santé qu'ils en étaient capables mais il leur manquait du temps de manipulation. Donc on a vraiment cette contrainte matérielle qui pèse lourd. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de ce qui a été dit ? Non ? Oui ? Bonjour, je suis en collège. Bonjour, je suis en collège. Qui décide d'un projet de circonscription ? La circonscription ? Oui, mais qui est la circonscription ? Alors là, c'est par rapport à mon intervention ? Oui, par rapport à l'intervention et par rapport au cycle 3 puisque pour l'instant, on n'a rien au cycle 3, nous, pour préparer la réforme. Je trouve que ça sera un bon point d'appui pour commencer quelque chose sur tout le cycle 3, justement. pour reprendre le cas que je connais, on est deux conseillers pédagogiques à porter ce projet-là et à le reconduire tous les ans. Notre IUN nous suit pour l'instant et a priori, ça devrait continuer. On essaye de l'ouvrir au collège depuis plusieurs années. On a des profs de collège qui sont intéressés, qui sont venus voir, qui sont venus accompagner des rencontres mais sans leur classe pour l'instant. Une des raisons, c'est qu'on était beaucoup sur les sciences physiques jusqu'à présent et qu'il n'y avait pas de physique en 6e donc ça posait problème. Là, depuis cette année, avec la robotique et puis on a aussi des modules sur l'SVT, ça ouvre des portes et on a un secteur de collège où on sait déjà qu'on aura des classes de 6e qui vont venir mais en fait, ça ne passe pas par l'institution. C'est parce qu'on connaît les collègues et pour l'instant, ça se fait comme ça. On a du mal à trouver un autre levier. Pour répondre à votre question aussi par rapport au département, ce matin, il y avait Mme Cagliarose, la déléguée académique au numérique auprès du recteur et il y a eu un projet IFRAN qui est passé par la Caisse des dépôts et consignations. Il y a eu une somme conséquente allouée pour le département de la Gironde et sur cette somme, il y a des territoires qui ont été choisis et ces territoires en éducation prioritaire. On a à peu près pas tous les REP et les REP plus de Gironde, mais il y a quand même la circonscription de Bordeaux-Nord, Lormont, Entre-deux-Mers, Florac, Libourne 2 qui ont été choisis, Pessac et Talence, qui ont été choisis par rapport à des activités qui se faisaient déjà au collège par rapport à la robotique et parce qu'on a ciblé ces zones d'éducation prioritaire. Donc des sommes vont être gérées. Je crois que c'est Canopée qui va gérer la flotte des robots et le rectorat et on va peut-être pouvoir avoir du matériel des robots pour faire simple sur ces territoires dans un premier moment. Voilà. Sous-titrage ST' 501